Alix, ce soir, c'est la cérémonie des Césars et comme vous n'êtes pas invité, vous avez décidé de remettre vos propres Césars. Oui, surtout que c'est les 40 ans des Césars ce soir, mais nous à Europe 1, ça fait 60 ans cette année, donc pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas d'abord et pourquoi est-ce que nous, on ne remettrait pas nos Césars maison ? Alors le César du meilleur film en 2014, c'est évidemment Jean-Pierre Elkabach dans Répondez 1 avec Nicolas Sarkozy, Répondez 2 avec François Hollande, Répondez 3 avec Jean-Luc Mélenchon et enfin Répondez 4 avec Marine Le Pen. Le César de la meilleure actrice va à notre Queen Cat, Catherine Ney, pour son François Hollande, pardon, recrédibilisé par les sondages, quelle bonne nouvelle pour la France. Elle est excellente quand elle dit ça, on y croit. Le César du meilleur acteur, c'est évidemment Denis Oliven, le patron de la station dans le film, mais qu'est-ce qu'on est content des sondages d'audience, bon sang de bois. Le César du meilleur monteur, c'est Cyril Hanouna parce que le mot monteur est à double sens, donc c'est rigolo, donc c'est pour Cyril. C'est élégant. Voilà, le montage. César de la meilleure adaptation, c'est évidemment Nicolas Contenou pour son crrrr de Dominique Strauss-Kahn, directement inspiré par l'ambiance du studio des Grandes Voies d'Europe 1. Le César du meilleur film étranger, c'est pour Nico Saliagas dans son interview de Kenji Girac, parce qu'un grec qui pose des questions à un gitant, on ne comprend rien. On dirait un des films préférés de Florence Ben Sadoun et c'est ça qui est beau. Le César du meilleur scénario original va à Nicolas Poincaré pour son « Je passais juste vous faire un petit coucou les filles, tiens, il y a du chocolat dans le studio, je peux ? » C'est vrai qu'il pense qu'à bouffer. Le César de meilleur réalisateur, c'est évidemment pour Thomas Caillé qui réalise « Il n'y en a pas deux comme elle », mieux connu à Europe 1 comme Panique au poulailler. Et il y a Romain aussi qui a assuré toute cette semaine et qu'on embrasse qui est derrière la vitre. Dernier César, ceux des meilleurs espoirs féminins et masculins qu'on va donner à Margot Bornet et Lionel Texera qui sont nos programmateurs parce que dans ce studio, on a très envie, on a plutôt un gros espoir qui nous supporte jusqu'à la fin de l'année. Merci Alix pour ce César. Merci Alix pour ce César.